Générique ... Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Au box-office cette semaine dans vos salles de cinéma habituelles, Inside, réalisé par Bichal Dutta, multiprimé pour ses nombreux courts-métrages. On y suit une famille hindoue installée aux Etats-Unis qui voit une sombre légende à base de créatures dévoreuses d'âmes devenir réalité. Ça promet ! En juillet dernier, la productrice et réalisatrice calédonienne Maïe Lefloschmoen a remporté au Festival du cinéma de la foi le prix du jury Aline Marteau-Dasilva. On en parle avec elle ce soir dans votre émission. Enfin, le réalisateur calédonien Alan Nogue nous emmène en plein cœur de la dernière révolte canaque de 1917, levant ainsi le voile sur une histoire commune, celle des colons feuillets et de grands chefs canaques comme le chef de guerre Noël de Tiamou. Que de belles choses à découvrir dans votre émission ! Alors ce soir, la sélection de films que j'ai faite pour vous est assez hétéroclite. Je vous propose qu'on en parle tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film d'horreur Inside. On y suit Sam, une ado qui veut absolument s'intégrer dans son école quitte à rejeter sa culture indienne et sa famille. Mais elle va très vite déjanter et devoir renouer avec son héritage culturel pour vaincre un esprit démoniaque. On regarde tout de suite la bande-annonce. La légende dit qu'il ne faut jamais s'endormir avec de mauvais sentiments dans le cœur parce qu'il y a une chose obscure qui se nourrit de ses sentiments. Il y a quelque chose là-dedans. Tu ne peux pas le voir. Mais sa vie est à l'intérieur. Son nom est Pichache. Le Pichache ne tue pas tout de suite sa proie. Il la mange doucement. Frissons garantis. On poursuit avec le film d'animation Le Château solitaire dans le miroir adapté du roman best-seller multi-récompensé au Japon. Kokoro et six autres ados se retrouvent du jour au lendemain dans un château digne d'un conte de fées. Une mystérieuse fillette portant un masque de loups les accueille et leur dit qu'ils disposent d'une année pour accomplir une quête fantastique qui leur permettra de réaliser un seul et unique souhait. On regarde la bande-annonce. C'est parti. C'est parti. Alors arriveront-ils à trouver la clé de la chambre des souhaits ? Eh bien, il faudra aller le regarder. Alors, ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, au centre culturel Chibaou, le film australien Little Tornados. Léo est ouvrier métallurgiste. Après la disparition de sa femme, il va devoir s'occuper de ses deux enfants tant bien que mal. Mais l'arrivée de Maria, sœur d'un collègue de travail dans sa vie, va-t-elle combler vraiment le vide laissée par une autre ? On regarde la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Un film qui sera projeté à la salle Sissia au centre culturel Chibaou ce jeudi dès 18h15 en version originale sous-titrée en français. L'entrée est libre et gratuite. Alors, ce soir, nous avons la chance de recevoir la réalisatrice et productrice calédonienne Maï Lefloschmoen, qui a reporté cette année au Festival du cinéma de la foi le prix du jury avec son court-métrage Pierrot l'enquête. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Roblant. Maï, bonsoir. Bonsoir Steph. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais de parler du prix que tu as remporté au Festival du cinéma de la foi, ça va faire 25 ans que tu réalises et produit des films, que de chemins parcourus jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisatrice et quel a été ton parcours ? Alors, petite, ce n'était pas forcément le métier de réalisatrice qui m'attirait le plus. C'était surtout l'image. Donc, assez vite, j'ai su ce que j'avais envie de faire. Donc, dès qu'on a eu la possibilité au lycée de choisir une voie, je me suis dirigée vers la voie littéraire avec les options art audiovisuel. Donc, j'ai pu suivre un parcours au lycée tourné vers les enseignements de l'audiovisuel, que ce soit au niveau de la photographie ou de la vidéo. Et à l'occasion de mon film de bac, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle L'enfant d'éléphant. On était trois élèves à réaliser ce film, David Minguez et Aurélia Dumté-Gossens. Et donc, c'était une expérience assez dingue puisqu'on s'était mis le challenge de réaliser une animation en pâte à modeler, une adaptation d'un conte de Rudière Kipling. L'enfant d'éléphant. C'est une adaptation du conte qui racontait la légende des éléphants et pourquoi est-ce qu'ils ont une trompe. Donc, ça a été le démarrage d'une série de projets divers et puis surtout le départ vers la métropole. Donc, d'ailleurs, le petit court-métrage de L'enfant d'éléphant, il avait pu participer à la première, enfin, pas à la première édition, mais à la deuxième édition du Festival de la Foi. Il a reçu un prix. Il avait reçu le prix du jury. À l'époque, c'était Claude Pinotto qui était là pour être jury à cette édition. Donc, c'était beaucoup d'honneur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai donc d'abord fait une première année en deux gares du spectacle à l'université de Paul-Valéry, à Montpellier, un petit peu pour m'acclimater et plus pour la culture cinématographique. Puis ensuite, j'ai passé un concours pour rentrer dans une école d'audiovisuel située en banlieue parisienne. L'Institut international de l'image et du son, à Trappes, une école qui permet d'apprendre les différents métiers du cinéma. Pendant deux ans, on est polyvalent. On apprend à la fois les métiers de l'image, de la production, de la réalisation, du son, tout ce qui fait un peu le gros de ces métiers. Et la dernière année, on se spécialise. Et moi, j'avais choisi à l'époque l'image. Donc, tout ce qui rapportait à la caméra et la lumière. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Canal Plus à Paris sur des émissions de cinéma qui s'appelaient Bord cadre et plein cadre. Et puis après, il y a eu un appel d'offres pour le lancement et la création de la chaîne France 24, qui est une sorte de CNN à la française dans le sud de Paris. Et donc là, il recherchait des ingénieurs de la vision, chef opérateur caméra. Et donc, j'ai postulé, j'ai été recrutée. Et donc, j'ai travaillé dans les régies de France 24 pendant cinq ans. Tout ça, ça a pris dix ans. Et donc, en 2010, je suis rentrée et je suis devenue indépendante. Et donc, voilà, en tant que caméraman et monteuse, principalement. Et puis, au fur et à mesure, un peu plus de réalisation sur des émissions de télévision diverses. Et puis, il y a trois ans, j'ai eu envie d'aller plus loin et de porter mes propres projets. Donc, j'ai créé ma société en Boréla Productions. Et je me suis mise à produire mes films documentaires, mes séries et puis un court-métrage Pyrrol Enquête. Justement, alors, court-métrage, séries ou encore documentaires, tu es vraiment une touche à tout, on l'a bien compris. C'est ce qui te plaît dans ce métier, la polyvalence ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a la chance de pouvoir explorer plein de domaines, que ce soit effectivement au niveau de la fiction, du documentaire, de la captation de concerts, de spectacles de danse. Voilà, on a une multitude de projets. Et c'est aussi ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, on fait tous les jours des choses nouvelles. On a l'occasion de travailler aussi, du coup, avec beaucoup de gens différents, des productions différentes. Moi, je continue de travailler avec d'autres personnes, pas simplement mes propres projets, mais voilà, j'ai du plaisir aussi à travailler avec d'autres producteurs et d'autres équipes. Et effectivement, ça fait que ce sont des métiers où on se renouvelle tous les jours, on expérimente des choses nouvelles tous les jours et on partage tous les jours des choses nouvelles avec des personnes différentes. Donc voilà. Cette année, tu as remporté le prix du jury Aline Marteau-Dasilvar avec ton court-métrage Pierrot l'enquête. J'imagine que c'était une fierté pour toi d'avoir remporté ce prix. C'est vrai que c'est toujours un moment important pour les réalisateurs, un festival. Je pense qu'on fait d'abord ce film pour nous, pour le spectateur. On le fait avec toute une équipe. C'est un prix qui revient à toute une équipe de tournage parce qu'effectivement, c'est une oeuvre collective. Je n'avais pas prévu particulièrement de remporter un prix parce que je trouvais qu'effectivement, le niveau de tous les courts-métrages était très bon. Mais c'est vrai que j'ai été particulièrement touchée de recevoir celui d'Aline Marteau-Dasilvar parce qu'au-delà de ce prix, c'était très touchant pour moi que ce soit tel puisque effectivement, c'est une personne qui a énormément oeuvré pour l'audiovisuel en Nouvelle-Calédonie pour permettre à cette filière d'être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et que j'aimais énormément, que j'aime toujours et à qui forcément, je pense souvent, surtout dans ces moments-là. Et donc effectivement, j'ai été prise par beaucoup d'émotions au moment de la remise de ce prix. J'avais l'impression d'avoir un petit message d'Aline qui me disait, vas-y, continue. Et voilà. Et forcément, j'avais une grande tendresse pour elle et c'est pour ça que j'ai tenu à lui dédier ce prix. Voilà, parce que c'était quelqu'un de vraiment méritant et qui a vraiment permis à cette filière de se développer et voilà. Donc je voudrais encore lui dire merci aussi et puis également à toute mon équipe qui a cru à ce film un petit peu dingue et qui lui a permis aussi de remporter ce prix. Alors on parle justement de ton court-métrage chez Pierrot l'enquête. Donc je te propose qu'on regarde un extrait et on en parle juste après. Comme il n'avait pas pris son petit déjeuner, il commanda comme à son habitude un petit noir dans une grande tasse du lait froid dans un petit pot, un oeuf dur et du sel. L'oeuf devient dur après être resté neuf minutes dans l'eau bouillante au fond d'une casserole. Le sel quant à lui n'est pas dur et reste en grains dans la salière fermée par un bouchon en inox percé de douze à dix-huit trous pour laisser passer les grains quand on secoue la salière au-dessus d'un oeuf dur, fraîchement égaillie. Alors Maï, parle-nous un peu de ce court-métrage. De quoi ça parle ? Alors, Pierrot, l'enquête, c'est l'histoire d'un détective privé qui mène ses enquêtes à partir de faits divers qu'il lit dans les nouvelles. D'accord. Et donc, chaque matin, il sera en petit café avec son journal et il lit donc les nouvelles et puis jusqu'à le moment où il découvre un article qui attire particulièrement son attention et qui dit qu'il y a du nickel dans l'eau du robinet. Alors justement, l'histoire de ce court-métrage, tu l'as écrite il y a plusieurs années. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour le réaliser ? Alors, effectivement, la thématique du nickel m'intéresse depuis longtemps et donc, pendant de nombreuses années, j'ai plutôt traité ce thème sous une forme plutôt documentaire où j'interrogeais les pour, les contre, les environnementalistes, les médecins, la population, etc. Je me suis nourrie de plusieurs années de recherche et puis, je me suis rendue compte que c'était très compliqué, que les choses, elles évoluaient aussi d'année en année et ça se transformait beaucoup et puis, je me suis rendue compte aussi, effectivement, de l'importance de ce thème en Nouvelle-Calédonie. Voilà, qu'il était au cœur aussi de réactions déchaînées, aussi, que ce n'était pas forcément simple de l'aborder et en même temps, j'avais aussi envie de rendre hommage à la nature calédonienne qui est aussi très riche en endémisme et c'est un joyau pour l'humanité et si ce joyau, il existe, c'est aussi parce que la terre contient naturellement aussi du nickel. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre et notre santé ne peut pas se passer d'un bon environnement, etc. Donc, j'avais envie d'aborder finalement cette thématique sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures et puis finalement de se rendre compte aussi que le nickel était beaucoup plus présent dans notre vie qu'on peut le penser et donc, voilà, j'avais envie de faire un film drôle où, voilà, j'utilise des effets de répétition, de disgression, de progression avec des traits d'humour, etc. Voilà, pour pouvoir l'aborder et puis aussi de rester muet, entre guillemets, puisque c'est un film qui n'a pas de dialogue, seulement une voix off et donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir aussi travailler sur un jeu du corps, de l'expression du corps sans avoir grand-chose à dire à part finalement simplement des attitudes corporelles qui pouvaient exprimer aussi d'autres messages. voilà. C'est un court-métrage qui sera diffusé, que les Calédoniens pourront voir à la télé ? Oui, il sera diffusé le 24 septembre sur Canal+, et puis il sera aussi diffusé prochainement via les alliances françaises dans un festival qui s'appelle le New Caledonian Film Festival, et donc il pourra être diffusé dans plusieurs pays. Également, je crois qu'il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Fidji, le Vanuatu. Et puis, j'espère que, voilà, il pourra être diffusé à d'autres occasions dans d'autres festivals également. Alors, Maï, en 25 ans, tu en as fait des choses. C'est quoi la suite pour toi ? Alors, la suite, je produis actuellement une série de fictions, de films pour les enfants autour de la littérature jeunesse calédonienne. Ça sera une série qui sera diffusée l'année prochaine. Qui est ? Je produis également en ce moment une série sur le patrimoine matériel et immatériel de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça sera une série qui sera aussi diffusée l'année prochaine. Et puis, je travaille aussi sur un projet de film documentaire. Et puis, je travaille aussi actuellement sur une autre série qui est diffusée sur Calédonia, Emprunte, où j'occupe le poste de réalisatrice et opératrice prise de vue. En tout cas, tu es bien occupée. Voilà. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non, ça va. Écoute, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. Et puis, au plaisir qui sait de te retrouver dans une prochaine émission. Avec plaisir. Merci. Alors, le cinéma est un vecteur de lien social qui fait passer des messages. Après, tout dépend du genre de film que l'on regarde. Bien entendu, mais prenons les films documentaires par exemple. Ils nous interpellent sur des sujets de société ou encore sur un pan de notre histoire que finalement, on ne connaît pas. On en parle tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Ce documentaire, trait de la dernière révolte canaque de 1917, il met en lumière les relations complexes entre les populations locales à cette époque. Tout cela sur fond de pouvoir entre les missionnaires catholiques et protestants pour la conquête de nouvelles ouailles. Nous en apprenons un peu plus également sur le chef de guerre Noël de Tchamu que l'histoire a désigné comme étant l'instigateur de cette révolte mais il s'avère que la réalité est tout autre. On regarde un extrait. L'Infodoc. l'Infodoc. C'est parti. C'est un peu comme ça. Un documentaire qui nous permet en tout cas de pouvoir en apprendre un peu plus sur ce pan de l'histoire méconnue qui a pourtant secoué la région de Coney et de Yengen en semant la panique dans tout le pays. A noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 11 septembre dès 19h55. Enfin avec Kintaz, vous découvrez les coulisses du film Le silence des agneaux, un film sorti il y a 32 ans qui a remporté 5 Oscars. Anthony Hopkins était d'ailleurs excellent dans le rôle d'Anima Lecter. Bon allez j'arrête de parler, c'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bonsoir tous, aujourd'hui dans L'envers du décor nous allons parler d'un film sur un tueur en série. Ah non non pas encore Fred Jammer là je sais pas quoi. C'est Jeff Jammer, et non on ne va pas parler d'une série Netflix, on va parler du cultissime film Le silence des agneaux. Ah le truc avec Gandalf et tout là ! Et t'es bête ou euh... Oh là là ça va aucun humour, c'est bon vas-y fais pété tes secrets de tournage là. Le silence des agneaux est un thriller policier américain écrit par Ted Talley et réalisé par Jonathan Demme. Il est sorti en 1991. Le livre a déjà été utilisé dans un premier film, Man Hunter, par Dino De Laurentiis. Sauf que bah... Bah quoi ? Bah voilà, ça a fait un gros bide. Le producteur italien a donc cédé les droits d'exploitation gratuitement à Orion Pictures en se disant que si le film marche, bah on pourra dire que c'est un bon mec. Bon mec ! Le FBI, qui habituellement n'est pas trop chaud pour faire visiter ses locaux et encore moins participer à une production audiovisuelle... Tu m'étonnes ? A carrément prêté ses locaux et a même fourni des mentors pour briefer les acteurs comme Jodie Foster ou Scott Glenn. Par exemple, Scott Glenn, à la fin d'une visite du FBI, a remercié un agent pour l'avoir autant immergé dans son monde. L'agent lui a répondu que s'il voulait vraiment s'immerger, il devait écouter de vrais audios de serial killer. Ah ok, et alors ? Et ben, il a pas tenu une minute. Et comment ça se fait qu'ils se sont autant investis le FBI ? Et bien disons qu'ils avaient espoir que l'agent Clarice Starling donnerait envie à l'agent féminine de rejoindre le FBI. Ah ah, pas bête ! Et Anthony Hopkins, t'as quoi comme info sur lui ? C'est grâce à ce film qu'Anthony Hopkins a décollé à Hollywood et il l'a bien mérité puisqu'il a énormément travaillé son rôle en assistant à de vraies audiences. Il a étudié des tonnes de dossiers de meurtres, visité des prisons, rencontré des meurtriers... Ah ouais ouais, investis le frère quand même ! Et pour la petite dernière, si tu regardes bien, tous les personnages qui s'adressent à Clarice Starling sont de face et s'adressent directement à la caméra. Alors que quand c'est Clarice Starling qui s'adresse au reste des personnages, elle ne regarde jamais la caméra. Tout ça, c'est pour que les spectateurs puissent se mettre à la place de Clarice. Wouah, mais tu peux faire ça avec un changement de regard ! Et ouais, c'est la magie du cinéma ! Un excellent film en tout cas que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà le cas. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardé. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501